Salut à tous, c'est bien sur Magic Arena IFR, comment ça va Fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de standard, un peu de mono blanc humain, ça perf, ça fait des petites op 8, c'est grâce notamment à l'avant-garde des capes de cuivre, nouvelle carte de Aftermath qui contient quand même de très bonnes zones co par-ci par-là, donc ça fait plaisir que ça arrive à pousser certains decks comme mono blanc, qui étaient un peu mis au placard par les soldats, qui poussaient à jouer plutôt blanc bleu agro, si on voulait, même s'il y avait encore des mono blancs agro par-ci par-là, mais c'était assez rare, donc ça fait plaisir de voir ça. Avant d'en parler un peu plus de cette decklist, plus bleu, anti-sposition de confiance, ça a fait plaisir. Merci beaucoup au sponsor Playing by Magic Bazaar, Code Valley PL 2023 sur la boutique, ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires, et ça nous soutient. Merci à tous, merci également à notre autre sponsor, Voct. Merci beaucoup à Voct qui est une application d'enchère en live, le lien est dans la description, on a un code parrainage ValPL et ça nous soutient dès que vous effectuez votre premier achat. Le profil vendeur est aussi dans la description, vous pouvez vous abonner à ce profil-là, comme ça vous êtes notifié quand on part en live. Du coup ce mono blanc humain, au-delà d'être intéressant, d'avoir top 8 à l'Open Pizza Box, qui est un tournoi de plus de 100 joueurs, donc qui est globalement quand même un top 8 qui a un petit peu de valeur, c'est surtout un deck qui, par ses moments de potentiel ban, passerait entre guillemets à la fois la potentielle vague de ban que l'on a nous estimé dans la vidéo de mercredi dernier. Donc c'est une vidéo qui ne serait pas outdated si vous la regardez quelques jours après les bannes. Exact, exact. Avant de parler un petit peu plus de ce mono blanc humain, BAM ! Oh ! Incroyable cette affiche ! Arena Championship 3, ah il y a écrit 2, mais c'est le 3, c'est une erreur. C'est le 3, c'est le 3, qui sera du coup ce week-end, le 27 et 28 mai. On commence le live à partir de 17h30 sur la chaîne, vous êtes nombreux, c'est sur Twitch. Twitch, c'est la dernière compétition de l'année sur Magic Arena. Et après il y a un pété papier, et ensuite il y a les Worlds pour le circuit compétitif officiel Wizard de l'année 2023. Et ça, ça fait plaisir. On aura le plaisir de co-castre ça tout le week-end du coup, avec peut-être, je ne sais pas, peut-être des gens qui peuvent passer à droite à gauche, ceux qui sont dispo, n'hésitez pas à venir faire coucou. Mais pour l'instant, on n'est que deux aux commandes, et ça régale. 17h30 jusqu'à tard dans la nuit, pas si tard notamment, parce qu'il y a 6 rondes le samedi, et 3 rondes put-up-put le dimanche. Donc il y a moyen de finir pas si tard que ça, pour ceux qui travaillent un des deux jours le lundi, le lendemain. Et puis voilà, on veut être nombreux, c'est gratuit. Vous cliquez juste sur le lien Twitch dans la description, vous y êtes, rien besoin de faire d'autre. Vous pouvez créer un compte si vous voulez participer au giveaway qu'il y aura potentiellement dans le week-end. Puis voilà quoi, on est régalés, régalos. Si vous voulez prendre un max de plaisir, c'est ce week-end. Pour les redifs, on va essayer de vous les mettre sur YouTube, mais en tout cas, ce sera sur Twitch, si jamais vous ne pouvez pas passer. Pardon, à noter que ça sera le premier Arena Championship en standard, et ça pour le coup, c'est assez cool pour être noté. Nous, on avait peur que les formats Arena Championship soient toujours dédiés aux formats alchimiques qui sont poussés via le support numérique. Et en fait, non. On sait maintenant que même les Arena Championship pourront porter sur l'Explorer et le standard, qui sont du coup des formats qui ne sont pas numériques only. On avait eu un Arena Championship en alchimie, un Arena Championship en historique. Là, on a un Arena Championship en standard. Et moi, ça me ravit au plus haut point. On va passer un excellent week-end. On vous attend nombreux. Et Zach. Donc, ce mono blanc. Quoi qu'on a, on a quand même des nouveautés. Depuis, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Donc, on a l'avant-garde des capes de cuivre, évidemment. C'est un Lord Humain, plus un plus zéro aux autres humains et parade 1. C'est costaud. On a l'invasion de Gobakan aussi, qui était assez évidente, que ça allait être joué dans ce genre de deck. Ça permet de faire un effet un peu Elite Spellbinder, qui n'est plus en standard. Regardez la main. On en exille une, qui coûtera plus cher à caster. Et en plus, on peut retourner à l'invasion de Gobakan pour avoir un effet hyper fort. Donc, de buffer tout le board à chaque fois qu'on attaque ou de protéger tout le board quand on le sacrifie. Ce qui est assez cool. C'est bien ce polyvalent comme carte. On a aussi Haussification, qui est rentré avec l'extension précédente comme une très bonne gestion pour ce genre de deck, notamment contre des cartes comme Shoulder Red ou des gros bloqueurs qui font perdre la partie vite si on ne les gère pas. Ainsi que Screlv, qui est une bonne bête pour agresser, pour protéger nos cartes. Ça se tient tout ça. Ça se voit qu'il y a une bonne petite synergie. Ça rentre bien dans le deck. Et les Classico, les drop 3 Adeline, Qatar Resplendissante et Qatar Brutale. On ne veut que des cartes Qatar en drop 3. Sinon, le deck n'est pas respecté. En drop 2, on a Vigie de la Nouvelle Benalia, Thalia et Adversaire Intrépide, qui fait plaisir aussi. Adepte Optimiste en Tourin, ainsi que Recruteuse Militaire. Et pour combler les drop 1, on a les petites Screlv, 2 Eganjo, 4 Fondry, 17 Plaine. Que demande le peuple ? Ça se tient bien. Et pour le coup, tu as un vrai argument à jouer humain. Déjà, c'est la base monocolore qui te permet d'avoir des Fonderies de Mishra par rapport aux decks soldats. Alors, les decks soldats, ils ont un plan de jeu un peu tempo, ils peuvent avoir des contres après side. Mais disons que humain, ça peut passer rapidement en dessous. Tu as quand même un très très bon lord qui donne la ward avec l'avant-garde de Cap de Cuivre. Et surtout pour moi, le plus gros argument à jouer humain, c'est notre amie Adeline qui est la cathare esplendissante et qui est une carte qui, au-delà d'être jouée dans des decks tribaux et donc du coup de synergiser humain, est juste une carte puissante par elle-même, écrasante et qui permettra peut-être de passer en dessous même des decks ragdos très axés anti-créatures. Donc ouais, j'aime beaucoup cette version-là. Ça faisait plus d'un an, je pense, depuis au moins septembre dernier qu'on n'avait plus vu un deck monoblant agro. Naturellement, le format ragdos, monoblant midrange avait pris le pas. Je pense même que ça fait plus d'un an, on peut remonter à avant la précédente rotation pour revoir monoblant agressif dans le format. Il y a toujours des gens qui ont un peu essayé à droite à gauche mais là, on a une version qui me paraît assez solide. Dans le side, on a de quoi s'adapter au metagame, notamment déferlement de statut contre les invoques d'Esper. On a détruire le mal contre les jeux barragdos, pareil, qui vont opposer des blockeurs tels Shouldred ou alors des Fables du Brice Miroir. Le Petit Corbillard, c'est la 15ème carte contre les jeux attraquent ça. Les annonces du mariage, c'est pour grinder. Dès que ton adversaire, il a plein d'antibettes, tu vas pouvoir rentrer des annonces du mariage à la place de tes cartards brutaux. Les Garants de Paix, c'est contre les decks contrôle mais il n'y en a pas beaucoup et spécialistes en attraction, c'est pour s'adapter aussi aux decks ragdos et aux decks interactifs. Pour le side que vous ne voyez pas derrière nous, c'est deux Garants de la Paix et deux spécialistes en extraction. C'est parti, on va essayer de rosser en later. Ça me plaît plutôt bien et dans l'optique où on aurait raison sur nos prédictions de ban que vous pouvez regarder sur la vidéo de mercredi dernier notamment si vous n'avez pas vu notre banlist prediction, c'est une decklist qui pourrait prendre un peu du poil de la bête. Ouais, carrément. Carrément, elle ne perd pas grand-chose. Alors, il faudrait revoir le side puisqu'il est plutôt adapté à des decks qui ne seront certainement plus là. Mais le main deck, il ne devrait normalement pas bouger. Moi, je vais en premier. Super. On aimerait un drop 3 comme Adeline mais bon. c'est un deck qui a deux lords qui a avant-garde et adversaire intrépide et c'est genre amplement suffisant quand même pour jouer une mécanique tribale. Ouais. Adversaire qui va buffer le board une fois qu'on a du board souvent. Avant-garde par contre qui peut se curver sans souci. Ouais, bah adversaire intrépide c'est une carte de late game alors qu'avant-garde c'est ton lord tour 2 classique. J'aurais mis ward 1 quand même. À lui. Bah ça va. Oh, ça va. Oula. Bah, il est déjà assez puissant comme ça. Enfin, c'est un... Je crois que c'est le premier lord qui à la fois buff et protège. C'est possible. On va pas lui en demander plus. Et on affronte un deck mirror étonnamment. C'est quoi comme type recruteuse? C'est soldat et humain? C'est humain et soldat, ouais. Ouais, donc c'est pas forcément un mirror. Ok. Hop là. Pas d'attaque. Je pense qu'il sera un peu trop content de trade avec sa recruteuse. Ah. Il joue un truc bizarre notre opo mais bon, bah pourquoi pas. Là je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. Écoute, je te propose d'avant-garde et de passer le tour. Je peux protéger et mettre 3 points sinon. Je suis pas obligé. Ouais, tu crois. Il a pas d'interaction notre ami. Il a des interactions lui. Ça dépend ce qu'il fait. Non, on protège. Le tour d'après, tu fais adversaire, tu boeufs ton board et il se passe des choses. Et bam. Ouais. Ouais, bon là. La classico de son côté. La classico, mais recruteuse, c'est assez étonnant quand même. Oula, t'as pas envie d'attaquer toi. Tu ne le sais pas mais tu n'as pas envie. Ah ouais, moi je fais me régaler là. Ok, il joue. Allez, vas-y, intrépide-moi tout ça. Le buff. Je crois qu'il est 6-2 le bordel. Et c'est 8 points dans la trogne. Est-ce que c'est double bloqué ? C'est non. Bam. Bam. Bon, maintenant par contre, pour passer, ça devient un peu plus complexe. Cela dit, avec Scribe, tu mets 6 points. Ouais, ça va. Non, ouais, ça a l'air d'aller. Il joue une version très créatureuse de mono blanc. Je ne sais pas exactement quelle est son ambition. Ouais. Recruteuse, peut-être qu'il y a un one-off pour faire un peu de value ? Pour aller chercher compagnon, garant, tout ça. Ouais, je ne suis pas persuadé que ce soit très pertinent, mais pourquoi pas. Oh, ça coûte 2 mana maintenant. Ça coûte 2 mana pour mettre 6 ? Ça va, worse. 2 mana et 2 pev. Ou 3 mana. Je pense que ça va être quand même assez worse. Ça coûte moins cher. Est-ce que j'enlève ça ? Non, moi, je pense que 2 mana et 2 pev, tu mets 6 et tu haussification la 3-3. Euh... Ah non, mais tu peux ossifier la 3-3. En fait, non, je suis con. Tu peux la 4-3 et... Ouais, ouais. Mais non, tu peux la 4-3. Ah, la 4-3. Ah, putain. Tu m'as dit ossifier la 3-3 et après, tu m'as dit tu peux la 4-3. où tu enlèves le garant, il n'y a plus la taxe de 2 mana et donc, du coup, tu peux jouer le 4-3. C'est moi qui me suis emballé. Ouais, ouais. Comme tu m'as dit, tu peux ossifier la 3-3 et après, tu m'as dit tu peux le 4-3. Cela dit, t'as la même curve en jouant ton adepte en plus donc, oui, tu peux adepter. Oui, donc c'est pas mal. Et je vais pas perdre de pev. Non. Blanc. Et il meurt. Protégé contre lui-même. Et non. Il peut triple bloc un avant-garde mais c'est pas trop grave, je pense. Ouais. Je sais pas si je l'aurais fait, si. Il prend 10, il est à 2, il n'a plus de board. On a adepte. Ouais, mais dans tous les cas, ton plan, c'était pas juste double attaque d'adversaire et du coup, maintenant, il n'a plus pouvoir de 1. Ouais, je sais pas. Bref, dans tous les cas, une deuxième attaque, il est mort. Ouais, ouais. Non, oui. Une attaque de n'importe quelle de mes bêtes le tue. Ah, ok. Bon, il a vraiment une version créature. Je pense que du coup, il joue pas la recruteuse for value. Il la joue vraiment parce qu'il veut mettre plein de bêtes. Eh ben, il est mort. Ben ouais, là, il est tout plat. Oh, il est plat, le type. Oh, il est plat. Blanc. Là. Blanc. Là, la petite Adeline quand même, au cas où. Ah, tu le montres pas. Oh, je le tue. Donc, ok. Donc, je lui montre pas l'info. Tu gardes le secret, ouais. T'as raison. Alors, contre l'ami. Eh ben, contre l'ami. Surtout que Adeline, je crois qu'on le tue plus parce qu'il gagne 2 PEV. Ah si, on le tue quand même. Il gagne 2 PEV comment ? Ça met une bête lifelink ? Il a une bête lifelink, ouais. Ah oui, d'accord. C'est un token lifelink. Oh, il fallait pas Adeline, bien sûr. Mono Blanc, Mono Blanc. Tu peux enlever Invasion de Goh à Cannes. Ça a l'air vraiment nul qu'on lui. Ouais, c'est pas ouf. Et tu peux rentrer dès Destruire le Mal et juste passer. Destruire le Mal, ça détruit quoi ? Ses annonces ? Ouais. Ouais, on rentre juste ça pour ses annonces ou on rentre nos annonces ? Non, tu veux pas rentrer tes annonces. Il interagit pas de ouf, visiblement. Non, c'est pour le côté anti-neglorieuse. Ah, tu veux en mode avoir un board plus gros que lui ? Ouais, j'ai un plus gros board. En tout cas, tu veux détruire le Mal, ça c'est sûr. Si jamais tu veux le plan annonce, tu veux gagner la bataille des annonces. Et dans ce cas-là, on pourrait rentrer une petite quantité de nos annonces. J'ai enlevé Thalia pour annonces, non ? Alors, il y a une non-baume mais t'es pas obligé. Thalia, ça a l'air bien contre lui quand même. Bah, ça dépend. C'est pas mauvais mais c'est pas non plus ouf. Vigile, ça a l'air pas très bien. Il exile tout. Tu peux enlever deux Vigiles et mettre deux annonces. Vigile, c'est quoi ? À ça ? Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de moins bien dans notre paquet, ouais. Ok. Parce que comme on rentre deux trucs non créa, c'est vrai qu'avec Thalia, c'est... Ouais, mais ça, c'est pas très grave. Tu vois, ça, c'était aussi le même discours qu'on avait dans Esper Légende et au final, la team qui a éclaté le LEC Naples, c'était... Le Esper Légende, c'était quatre Thalia, quatre... quatre invitations au mariage Mendek, quoi. Et trois Go for the Throat. Ouais. Il commence, donc c'est pas mal. Je crois que c'est bien parce que t'es en second et tu contrôles, donc t'es bien. Petit drop 1, ça m'en est mis doux. Voilà, nickel, merci. En fait, quand t'es le joueur sur la draw, ça te dérange pas d'avoir des cartes de réaction. Ah, merde. Il a gardé ses Thalia, du coup. Ouais, mais en fait, c'est difficile de sortir les Thalia parce que c'est un 2-1 initiative qui bloque le board, tu vois. Genre, il y a aussi cette value de Thalia en miroir d'aggro. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai que nos Lords buffent que l'attaque. Pas l'adversaire, mais les deux. Ouais, donc ça reste quand même acceptable, je trouve. Dossification, écoute, chez 1. Ouais, écoute, on va Qatar. Qatar quoi, la Thalia ou le Garant ? Le Garant, je pense. Ça te permettra d'ossification ou juste de... En fait, on s'en fout, tu peux jouer ton annonce le tour d'après, donc... Oui, c'est vrai, je peux le jeu pour 4, donc on va enlever Garant. C'est mieux, en fait, c'est comme ça, la Thalia, pardon. C'est ça, et t'attaques pas pour protéger le Qatar, bien évidemment. La Thalia, s'il en a d'autres, ça lui bloque en main. Ouais, ça bloque lui-même son L's Pet, par exemple. Ouais. Ouais, il a ce pas cher. On veut détruire ou jouer la nôtre ? Tu préfères tuer son annonce plutôt que jouer notre annonce ? Si on joue ce genre de game, ouais. Après, je peux aussi juste Adeline attaquer et on a le board. J'aime pas prendre du retard sur les annonces, j'aime bien ou tuer la sienne ou déposer la nôtre. OK. Après, quel est le... Je suis plus mana efficient de poser la nôtre. Ouais. On peut le voir comme ça, je vais dire je peux être mana efficient. J'ai mis un petit coup de catar ou... Ça bloque, c'est 1-1. En fait, ça veut dire que s'il veut piocher, il doit me donner une bête. OK, vas-y, c'est pas mal. Je n'attaque pas. Là, on va vraiment être contrôle vu la sortie qu'on fait et que l'adversaire commence. Ouais, ouais. Et ça devrait nous réussir. On prend 2, peut-être y aller. tu préserves un PV en faisant ça. Du coup, il ne pioche pas. Et puis, je ne m'attendais pas à celui-là. Alors ça, c'est l'archétype du mec que j'ai envie d'éclater, quoi. Hé, hé, je les ai bien eus à mettre des vraces dans mon jeu créature. Ouais, mais poulet, si tu étais obligé de passer, c'est parce que tu n'avais pas le board, parce que tu n'avais pas de bête dans ta main, quoi. Eh oui, envie de canner. Juste envie de canner. C'est Guillaume. Écoute, je te propose de détruire son mal et de Hadeline pour reprendre le board. Ouais. Allez, hop. Ça, j'en veux plus. Les vraces dans des decks aggro, ça fait six ans que c'est un même sur la chaîne. J'en peux plus, quoi. Arrêtez de faire ça, je vous en supplie. Arrêtez. Arrêtez. Il n'y a que des interactions. Belle sortie, quand même. Ah ouais. Sur 12 cartes, il est fort. Il est bien, il est bien, il est bien. Après, il a juste fait un... Ouais, ouais. En soi, il a juste fait un token pour 4. Ah putain. On pouvait d'abord qu'attard et ensuite ossification. Avec le mana ? Ouais. Tu voulais qu'attard soit on garde la paix ? Ouais. Ok. Je me suis dit qu'on gardait pour l'instant, mais... Dommage, dommage. Je vais garder les ganjos. Pas d'attaque. Parce que là, j'avoue, j'ai pensé au moment de jouer la carte. Ouais, mais s'il attaque, on peut double bloc. Ah bon, on est content d'avoir qu'attard, du coup. Bon, on est content d'avoir qu'attard, on aurait pu gérer ça. Je peux détruire. Oh, tu peux détruire. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué contre la carte. Et du coup, on va qu'attard son garant, tranquillou, et là, on a le board, donc ça devrait aller. Il est au top deck. Après, cela dit, au top deck, son deck a l'air plus conçu que le nôtre, donc il faut que ça se passe bien pour nous. On va commencer à mettre des points, je pense. Ouais, ouais. Il prend un, il n'y a plus de board. Ouais. Ah putain, il a un champ de win. Ah non, il ne peut pas être cassé notre plaine. Attention au potentiel top deck qu'il a. D'accord, il a le droit à un rematch. C'est deux bonnes cartes du dessus. Je crois que je vais haussifier ça, non ? Ouais, pourquoi il joue des vraces dans son deck, putain. Je ne sais pas, Val. Je siffie ou j'attends qu'il est plus gros ? Non, ouais, aussi fille quand même. Aussi fille comme ça, on rentre des points. En fait, si jamais on attend, on va perdre cette partie, il est plus midrange que nous. Il faut qu'on passe en dessous, il faut qu'on tue vite, il faut que tu mettes des points. Ouais, c'est plus pour la phase d'attaque en vrai. C'est ça. Là, il faut qu'il qu'il stale, enfin, pas qu'il stale, mais tu sais qu'il pioche mal, quoi. Ouais, ça c'est parfait, par exemple. Ouais, ça nous va très très bien. Oh, excellent. Attends, joue là. Ah oui, non, mais tu peux la jouer après. ça a trigger après, tu me fais peur. Pardon, j'avoue que... Attends, joue là, on s'en fout. Comme ça, c'est horrible. Non, attends, 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 je la joue. C'est insupportable, putain. Vas-y, d'Italia. Ouais, il pioche que des cartes de merde, il n'y a pas de galère. Je pense qu'il n'a pas compris que retourner invasion de Gobakan, ça n'a pas l'air très bien. J'attaque avec les deux, ou pas ? Ouais, il se passe quoi s'il retourne son truc ? Enfin, il met des marqueurs, mais tu le bourres. Ouais, je m'en fous. Il a une phase de bloc un peu gratos, quoi. Ouais, tu le débordes, il est à A4, et tu as un board de zinzin, non ? Je pense que ça va... Tu peux même Aiganjo, en fait. S'il décide de faire passer son compagnon, il ne trigger pas invasion de Gobakan. Il est un peu bon, sur la draw. Un peu bon, et nous, on est un peu pas bon. Et nous, on est un peu pourri. Alors ? Je peux attaquer avec tout. Aiganjo, il est chenorne. Non, mais s'il bloque Katar, t'es perdant dans le... Tu peux attaquer avec Talia. Talia, je peux attaquer, c'est sûr. Ouais, Talia, t'es obligé d'attraper Eloche. Eloche, pardon. Eloche, comme je l'appelle. Tu peux attaquer qu'avec Talia, et comme ça, tu fais du board avec ta dernière annexe. Sinon, j'attaque avec Talia et 2-2. Ah non, tu veux du board, ok. Bah, je sais pas, c'est une question, mais... Oui, c'est pas mal. Tu veux blocher, toi ? Non, c'est vrai que nos draws moyennes sont peut-être pas incres. Après, si t'attaques avec 2-2, t'attrapes aussi Eloche. Moi, ça me va. Ouais, allez. En fait, là, il est obligé de bloquer un peu, quoi, au moins. Ouais, on peut payer la taxe, pas de guillère. Il fallait pas qu'il trouve un play impactant. Il a beaucoup... Si il trouve un drop 2, il peut retourner ça. Entre Elspeth, Elshnorn, et son Wanderer, là, je sais pas comment ça s'appelle, la 5-5 pour 4. Après, il sait qu'on a Eganjo, donc en vrai... Ouais, ouais, mais toi, tu vas retourner ton Qatar, c'est pas mal. Ouais. Oh, t'inquiète, je paye. J'ai plein de mana. Un Lord. Ouh, belle bête. 5-5 initiative. Mais tu vois, il peut pas attaquer comme il le souhaite, là. S'il a un drop 1 ou 2, il peut le jouer, retourner l'échelon dans les sacrifiants, et il incube 5, il les retourne. Voilà. Donc pile ça, par exemple. C'est fou comme les mecs piochent vachement bien quand même à chaque fois. Ouais. Après, ça ne fait que des 2-2. Mais ça en fait plein. ça en fait trop, je pense même. C'est plus en plus un cas double initiative. Il doit nous en donner 3. On peut en tuer 1. Putain, t'as encore pioché un land alors que là, en double spell, on fait, on retourne Qatar Brutale. C'est incroyable, PL. Eh bien, écoute, je lorde. Ouais. J'attaque avec tout. Ouais, mais ça casse un peu les bonbons, cette histoire. Bourre avec tout. On en est là. Ah bah oui, je suis là. Je suis bien là. Tu te rends compte quand même que tu pouvais piocher un actif ? Je me rends compte, je me rends compte. Il a pioché Vras. T'inquiète. J'aimerais vraiment pas perdre cette game où il a brassé dans son jeu créature. Ça m'énerverait. Ce serait vraiment irritant. Garde. Garde comme ça, on fous. Bon. On a un bloqueur et un anti-bet pour ne pas se faire prendre 12. Parce que là, tu connais, si on n'a pas de bloqueur, il fait L-speth plus un. Je tue. On va avec Anjo du coup. Ouais, de toute façon, ça fait un moment qu'il le sait. Mais il est mort du coup. Ouais. Bon. Il y a certains matchs qu'on ne peut comprendre. Ouais, alors lui, vraiment, je suis perdu et j'aurais été vraiment en colère de perdre contre Vras dans un jeu créature. Ça m'aurait foutu un seum monumental. Ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. La cohérence à parler. Mais pourtant, cela dit... C'est ce qui devait arriver. Ouais. En fait, son deck, s'il était un vrai deck mono-blanc en mid-range avec un vrai plan assumé et pas le cul entre deux chaises, c'est-à-dire des créatures, des Vras, des payoff, du late game, de... Bon, il a fait une soupe, en fait, l'oppo. Et dans ce cas-là, notre deck qui était très cohérent et qui avait un plan s'y est tenu a fini par gagner. Mais s'il avait eu le parti mid-range des decks mono-blancs actuels, on aurait probablement perdu cette game de par le positionnement. On a été un peu récompensé de... OK, tu Vras, mais comme tu as des créatures derrière pour reprendre le board, ce n'est pas forcément facile parce que ton oppo, il va rejouer ses bêtes avant. Quand tu te retrouves au late game, là où tu es censé être un deck mid-range et pioché des bonnes cartes, tu pioches des skrelves. Tu vois, il est un peu puni par l'orientation de son paquet et moi, ça me satisfait un peu. Ou la non-orientation de son paquet. Oh, enchanté. On va Qatar, ce truc, non ? Je peux Adeline aussi. Si il trade... Adeline, tu ne peux pas attaquer, non. Tu n'as pas envie de trade, je pense. Si il trade, il n'a pas beaucoup de bêtes, son jeu tourne sûrement autour de ça et du mentor. C'est acceptable, non ? Adeline, il peut te chum bloquer à l'infini, non ? Ah, mais du coup, tu Qatar plus tard. Ouais, ok, ok. En fait, là, il a plein de spells normalement sur 2 de bêtes seul. Je fais Qatar, il va sûrement faire je le tue, je récupère, tu vois. Ok, ok. Trade, franchement, ça me va. Oui, non, c'est vrai, ok. En plus que, voilà, ça met une vraie sauce, il y a Adeline, il n'est pas bien, là. Si je trouve un lanche, ça dépend de nombre de spells qu'il a en main, en fait. Je crois qu'il n'y a rien qui convoque à 2, hop, super. Et je crois qu'on va... J'ossifie, en fait. Tu veux Qatar le mentor ou plutôt ossification et plus jamais le revoir ? Après, Qatar, ça me permet de buffer Adeline. Bah, vas-y, non, mais Qatar, tu mets une giga sauce et le tour d'après, on refera ossification parce qu'à mon avis, il va libérer son mentor. Mentor. Mentor, mentor. J'ai adoré ce film quand je t'ai minot. Bam, 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 il y a 4. Ah oui, il y a 4, mais c'est bon en fait, on a juste la tempo, il ne peut pas... On va passer à la 2. I guess. Il ne peut pas gérer ce qu'on fait tous les tours. Il me classe dans mentor dans Vras. Bon, on serait sur la même cohérence que l'adversaire d'avant. Putain, il joue quand même Screlv dans Talia dans Vras. Te rends-tu compte ? Non, mais on n'en a pas assez parlé, quoi. Ouais, ouais, c'est fou. Screlv dans Talia dans Annonce du mariage et Vras, quoi. Oui. Oui, Val. Exact. Putain, merde, quoi. Je buff tout ou je jossifie ? Moi, jossifie, je ne laisse pas trouver un mentor. Pardonnez. Jossifie, je vais go backhand d'abord. Ouais, ouais, comme ça, s'il y a un contre, je lui check. Il ne faut pas laisser traîner un mentor, je te le dis. Jouons tous à Uno. On va rigoler et... Et... C'est exactement comme ça que finit la tonalité. Je me demandais si tu allais faire la tonalité ou juste le dire. Ok. Bon, bah, tu vas aussi fier l'autre truc, quoi. C'est chiant, quand même. Ouais. Bah, du coup, ça, on s'en fout de ça. Ouais, on enlève la frappe, je pense. La peu frappe. Jossifie. Ouais. Sur une plaine. Ceci. Et je crois que tu peux quand même attaquer avec tout le monde. Ouais. Parce que s'il veut faire un espèce de bloc chelou, il prend tarif, quoi. Peut-être pas avec la 2-2. Ah. Désolé. Bah, en fait, là, il y a deux points qui passent dessus. Ouais, ouais, bien sûr, mais du coup, il la bloque for value, quoi. Un peu, un peu facile. Il passe à 2, on a toujours 2 bêtes, dont une qui génère des bêtes. Il a 2 cartes mortes. On va voir. Je crois qu'on aurait pu faire la même attaque sans attaquer avec notre lord, non ? On mettait pas les points. Ouais. Sachant que là, en fait, grâce à l'adversaire, nos rip-ups sont l'étal, l'étal. Non, parce qu'il va être le frappe foudroyante. Mais du coup, il prend les deux points. En gros, là, j'ai un point qui passe de sûr. Ouais, mais là, tu le tues pas, ce tour-ci. Bah, attends, vas-y, fais l'adversaire. Mais il fallait faire pour... C'est-ci, je le tue, l'arrière. Ouais. Je fais ça. Ah oui, putain, tu vas générer un token aussi avec... Ah, non, mais j'avais oublié que tu créais un token avec Akkrim, et du coup, il y a forcément deux tokens qui passent s'il frappe foudroyante ton adversaire. En fait, du coup, il a le bloc avec Mentor, le bloc avec son token. Mais toi, en attaquant, effectivement, t'as... S'il un spell à 1, il est fort. Oui, après, il peut avoir une désinvocation. Mais en l'état, tu battais cette frappe foudroyante, ouais. Ouais, mais ça, ça suffit pas, le poulet. Ah non, ça marche plus, parce que lui, il a un token aussi. Ah, bah oui, non, mais voilà, putain, ok. Gros, je me suis emmêlé les pinceaux. Oui, du coup, tu lui mets qu'un, ça fonctionne. Du coup, je lui mets qu'un, ouais. Mais lui, il peut double bloc, là, Adeline, mais je tue son Mentor. Il va garder son Mentor, il a raison. On peut faire le même play tour prochain, et il a plus frappe. Enfin, plus celle qu'on connaît. Toujours une carte morte. Tendu un peu, ce Mashed. ce Mashed. Ouais, après, on a le temps de revenir puisqu'on ne lui laisse pas développer de board, donc il ne fait pas grand-chose. Ouais. Ça, c'était les decks que je voulais bien tester au début de March of the Machine et qui ont malheureusement jamais marché, quoi. J'ai Ganjo pour double kick ça. Est-ce que le double kick, ça ne bat pas une interaction, et toi, tu veux battre une interaction, non ? Je crois que Mono kick, ça suffit pour le tuer, il a 1. Ce que tu veux, ce n'est pas de l'épaisseur, c'est de la largeur. Mais ça ne sert à rien de ne pas kick, du coup. Moi, j'aurais gardé Aiganjo en fait, en main. Ah, garder Aiganjo, merde. Ouais. En fait, qu'importe la taille de tes bêtes, si on a une qui passe, tu gagnes. Ah, pas compris. J'aurais juste gardé Aiganjo au cas où, mais maintenant, oui. Je paye, oui. ça fait des grosses grosses bêtes. Oh, attaque Gobakan, pour rire. Attends, ça m'a fait peur là. Moi, j'attaque comme ça, je retourne. C'est un éphémère ça, qui renvoie un truc sur le board, ou un rituel ? C'est un rituel. Ah, ça va. Parce que s'il ramène Iconoclast, et qu'il a un spell à mettre derrière, gros, il fait un board. Et Iconoclast, il est exilé. Il a retrouvé une frappe. Pas frais quoi. Donc, il survit encore, mais il n'a plus de board. Et il va réanimer son mentor. Ouais. Ouais, mais tu devrais quand même gagner cette game, donc ça va. Ouais, mais j'ai Fondry qui va attaquer, si je trouve pas mieux. Il fait 3 bêtes. Il meurt encore, pour l'instant. Sauf s'il a un spell à 1, ce qui serait vraiment bien joué. Ah, l'autre cuivre, c'est exceptionnel, quoi. 4-4. La cousine 4-4, on est bien. Bon, il nous a fait galérer, lui. Ouais. Contre lui, je veux dédétruire le mal, parce que des fois, il joue 2 spells, et les 4-4. Non. Non, je pense que tu veux juste des annonces du mariage. Des spécialistes, peut-être même. Tu veux pas tes cathars. Tes cathars, ils font rien. C'est vrai qu'il a des burn spells. Cathars, c'est trop faible. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu veux enlever ? Gobakan, c'est nul. tu l'us taxes des spells. Gobakan, c'est pas incroyable. Talia, c'est pas malin. Talia, c'est bien. Si il a ses spells à 2, pas 1, il est deg. Il est deg. Même les spells 1, ça l'empêche de double spells. Et puis, il y a aussi un intérêt à affronter son deck, c'est que son deck, moi, je l'aime bien. J'aime bien la proposition. On n'a pas réussi à faire un bon deck à la sortie de March of the Machine, parce que c'est des decks qui perdent un peu tout seuls aussi. Tu as besoin d'un certain ratio entre tes créatures et tes spells. Et des fois, tu ouvres des mains avec que des créatures. D'autres fois, tu ouvres des mains qu'avec des spells. Et ça te donne du coup un pourcentage de loose automatique que l'on serait ravi de prendre ici. Vas-y. Talia. Tu mets le kimono, là. Là, je le rhabille. Tu as fait tomber le kimono. OK, bon, on sait ce qu'il va faire. Ça dégage, en fait, du coup. Non, il a renflouage. Passant en attaque, tu vas le voir. De toute façon, tu auras le check. Du coup, juste développe du board, attaque avec tout et mets du board. Attaque avec tout, il fait renflouage et son token a un trade ma recruteuse. J'attaque avec ta l'hériture. Il y a. Ouais, OK. Double net. Bon, ouais. Bon, là, tu veux juste le battre sur le board, du coup. Après, on peut aussi se dire, c'est ce qui a été le cas en game 1, qu'on barre en flouage. On aurait pu décider de le faire tomber aussi. J'ai qu'une notification et ça ne propose rien d'autre, tu vois, donc... Ouais. Non, mais là, j'aime bien avoir tourné autour, mais il y a un monde où on va devoir tomber dedans, quoi. Genre là, quand on a quelques clés, ça... produire plein de boards, ça va être chiant. Il ne fait pas en flouage, on a Thalia. Il n'y avait qu'un mana. Je pense qu'il avait mal joué en oubliant le mana, peut-être. Ouais, non, mais non, on s'est fait avoir. Mais pourtant, quand tu es passé en combat, il y a eu des stops. Il a dû mettre des stops tout seul. Putain, j'avoue, on est cons, merde. Désolé, l'espace commentaire qui était en train de se ruer pour écrire un message. Je peux quand même attaquer pour buffer les deux adeptes. C'est pas mal. Ouais, ouais, je peux acheter une carte avec ça. J'entraîne. J'entraîne à fond. Oh, il est entraîné à fond, le gars. Je peux détruire un artefact dans l'enchantement. Je le fais. J'enlève le marqueur, bim. Tu voulais détruire quoi ? Ça. Tu anticipes la destruction. Tu dis, écoute, je paye. Et une fois que j'ai payé, le prochain truc que tu joues, je peux le péter. Je le mets à la banque. Ça passe ou pas ? Je mets la capa dans le stack, mais le stack ne se vide pas à la fin du tour. C'est bon ? C'est un stack magique. Mec, tu vas pouvoir annonce dans ossification le tour d'après. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Oh. Sympa aussi. Je préfère quand même annonce dans ossification. Si je kick... Si je kickeriki. Je crois que tu fais d'abord attaque avec Adept parce que s'il décide de jouer renflouage pour te manger une bête, tu peux ossification l'autre bête. Ouais. Ça me va. Oh, les 2-3 qui sont sa bête noire. Voilà. C'est pris. Juste, il les mange. Il mange les points. Annonce. Du coup, là, fais lui tomber le renflouage et essaye de lui ossifier le mentor. Ouais. Quoique, je ne lui donne pas d'occasion en ce soir. Alors, dans ce cas, juste annonce du mariage, passe si tu veux. J'annonce. Est-ce que je mets lui ? Non, je le garde. Moi, j'ai peur quand même que là, si tu ne proposes pas ossification, là, le Pouleto, il commence à prendre un sacré board. En fait, il faut qu'il ait des spells. Renflouage, du coup, ça va lui donner deux bêtes et faire blanc que ça. Si on ne lui donne pas ça, soit il le fait dans le vent pour faire quand même des bêtes, soit il a un board nul. En soi, on a le board, là, on pioche des cartes. Ça me va. On attaque avec 2-2-3, il dit OK. On n'est pas mal. Allez, Land, c'est bon, j'ai compris. On tourne bien autour de Renflouage, effectivement. Et tu vois, il n'a pas fait fin de tour parce qu'au bout d'un moment, il va devoir le jouer juste pour ne pas crever. Et c'est à ce moment-là qu'on peut l'attraper, je pense. Petite Adeline, là, ça met très bien. Eh, no pasado nada. Alors, tu peux adversaire en kick 1, avec Vigy ou alors adversaire en kick 2 ? Je vais adversaire en kick 1, je crois. J'aime bien. J'aime bien adversaire en kick 1 avec Vigy parce qu'encore une fois, contre lui, tu veux du board large plutôt que du board épée, sachant que le board épée, il peut le chum block avec ses 1, alors que le board large, il y a un moment, ça passe, quoi. C'est difficile de dire je paye, je ne paye pas. Est-ce que tu veux générer un gros board et ne pas attaquer avec ta deuxième adepte ? T'es quand même incité à double trigger dans mon invitation, je crois, là. Du coup, faire 2-2-2 ? Ouais, je trouverais ça plutôt sympa. Ça voudrait dire que même s'il a des spells à jouer, il ne serait pas capable de tenir ton board. C'est pas grave. Bon, ouais, je vais vers Vigy tranquillou. Et du coup, la Vigy 2-2-2 et en vrai, il a beau avoir des spells à mettre au bout de son mentor et de son iconoclaste, t'as quand même le board. Ouais, s'il trouve des trucs comme Opt, en fait, c'est là où c'est chiant parce qu'il remplace son spell et il fait de présence. Tu fais quand même un board qui est vraiment dégueulasse. C'est kiffant à jouer ce jeu. Bon, après, là, c'est contre un deck plus sympa que Rakdos, forcément. Bien joué. Je pense qu'il est mort avec son renflouage en main. T'as vachement bien tourné autour. Ouais. Enfin, on a tourné autour à un moment où il ne fallait pas. Oui, à un moment, quand on avait ça, ça ne servait à rien. Mais comme tu dis, il y avait des stops, donc ça nous a confortés dans notre petit... Ouais, ouais, on était à fond là-dedans. Je dis, vas-y, passe en attaque, on va voir. Et finalement, je pense vraiment qu'il en a un dans la main qui s'est dit, bon, bah... Bah ouais, non, non, c'était assez bien. Bon, il est bien ce deck, franchement. Franchement, très très bien. Crafté en masse. Si Ragdos n'existent plus, vrai bail. Alors non, craftez pas en masse. Il y a normalement des bannes qui arrivent, donc attendez avant de voir. Attendez. Par contre... Sachant que vous allez être remboursé en wildcard si les bannes sont... Si vous n'avez pas 4 Renvogue Despair, 4 Fables, 4 Bricebank, c'est assez sûr que ces cartes vont être touchées, donc vous pouvez les crafter, elles vont être remboursées. Si vous attendez les annonces de bannes pour les crafts, vous ne serez pas remboursé normalement. Donc si vous voulez... Ça vous permet juste de jouer gratuitement avec elles en attendant les bannes. C'est tout. Ça permet de jouer en Explorer avec. Donc si vous ne les avez pas pour l'Explorer, elles sont remboursées pour le standard, donc vous pouvez... Attention quand même pour... Je sais que tu es très haut sur Bricebank. Je pense que tu as raison, mais je ne serai pas catégorique. Autant Fables, j'ai... Voilà. Fables, vous ne prenez pas de risque, vous crafter les 4 ce que vous n'avez pas et vous serez remboursé et pas de galère. Autant Invoked et Bricebank, je ne mettrai pas ma main à couper, tu vois. Même si je le pense. Si vous êtes un peu joueur, vous savez que ces 12 cartes-là, enfin ces 3 cartes-là x 4, normalement ça passe. Fables, en tout cas sans prendre de risque, c'est sûr que ça prend un tir. Ça a été dit. Ça a été dit. Ça sera banné en standard. Et là, il y a des bannes en standard qui arrivent. Bon, ça m'a l'air d'être le bon moment. C'est clair. Fin de cette vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage FR